Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois de décembre. Vous likez, vous vous abonnez et puis vous nous retrouvez, si vous le voulez bien, sur notre live du mardi soir de 20h30 à 22h. Et puis si vous cherchez une idée de cadeau, la bougie astrale de My Jolie Candle. En fait, il y en a 366, c'est-à-dire une par jour de l'année, avec des textes que nous avons co-écrit Zoé et moi. Poissons et ascendant poissons, dans votre horoscope de ce mois de décembre, on commence avec une ambiance gérée par le Sagittaire et donc par Jupiter. Le Sagittaire, c'est votre secteur 10, c'est celui de vos réalisations professionnelles, de vos échecs, de vos succès. Voilà. Donc, c'est vrai que pour certains du troisième décan, il va y avoir cette dissonance entre le Soleil et Neptune, du 10 au 16, qui va peut-être vous illusionner, vous donner le sentiment que vous avez réussi quelque chose ou que vous allez obtenir telle ou telle chose. Essayez de rester pragmatique pendant cette période. Vous saurez que... Gardez dans un coin de votre tête l'idée que peut-être vous fantasmez, que ce n'est pas la réalité. Il est possible aussi qu'on vous mente. Je veux dire, souvent avec Neptune, il y a du mensonge dans l'air et nous l'avons beaucoup expérimenté ces derniers temps. À partir du 20, le Soleil sera en Capricorne et c'est votre secteur amical. C'est aussi votre secteur de projet. Donc, vous pouvez concrétiser un projet à partir du 21 et, bon, vous dire que, ma foi, votre projet tient la route. Et c'est vrai que le Soleil sera chez Saturne et que ce sera donc du sérieux. Dans le domaine de vos activités, c'est toujours Mars en gémeaux qui vous tient la jambe, comme on dit. Bon, alors, c'est vrai qu'elle a fait des dissonances. Là, depuis deux mois, c'était un petit peu compliqué. Ça vous a beaucoup compliqué la situation. Alors, je parle surtout du troisième décan, mais bon, on a un peu tous des échos au niveau des complications. En revanche, là, ce mois-ci, ça y est, les dissonances avec Neptune sont terminées et Mars forme un bon aspect avec Saturne. Donc, si vous voulez, c'est tout bénef pour vous. Tout ce que vous allez entreprendre sera entrepris sur des bonnes bases. Vous pourrez aller au bout des initiatives que vous prenez, ce qui n'était pas le cas les mois précédents. Vous perdiez confiance au fil du temps. Et là, vous allez garder la confiance en ce que vous allez entreprendre, en ce que vous allez faire et vous en aurez très rapidement des résultats tangibles. Maintenant, bon, il faut vous faire confiance, ce qui n'est pas toujours le cas chez les poissons. Mais bon, plusieurs aspects indiquent que, bon, vous avez la possibilité, vous avez, on vous offre la possibilité de vous faire confiance. Donc, allez-y ! Du côté de votre vie affective, Vénus est en Sagittaire en début de mois jusqu'au 10, et malheureusement, enfin, ou heureusement, ça va dépendre, elle est en dissonance avec Neptune. Donc, on est encore une fois dans le domaine des illusions, dans le domaine du mensonge, dans le domaine du fantasme pur. Alors, bon, Vénus, c'est l'amour, mais c'est aussi l'argent. Donc, attention du côté financier, mais attention aussi du côté affectif, à ne pas vous faire d'illusions et vous exposer à des déceptions, comme ça a déjà été le cas. Après le 10, Vénus sera en Capricorne. Donc, elle sera chez Saturne, ce sera beaucoup plus sérieux. Et c'est surtout le côté amical de votre vie qui va être au premier plan. Vous aurez de belles satisfactions dans ce domaine. Et on ne sait jamais, peut-être, que l'un de vos amis peut, l'une de vos amitiés plutôt, peut évoluer vers quelque chose de plus sérieux. Et ce serait vraiment une bonne base pour une relation. Et ce, quel que soit votre âge, l'amitié est toujours la meilleure base pour une relation de couple, parce qu'on se connaît, tout simplement, et que, donc, on ne se fait pas d'illusions sur la personne en question. Les meilleures journées de votre mois seront le 4, le 10, le 15 et le 19, des journées où, bon, vous pourrez vous targuer d'une certaine réussite, d'avoir, en tout cas, avancé, ou fait avancer quelque chose dans votre vie professionnelle. Et ensuite, qu'il y ait des journées qui seront positives pour ce dont on vient de parler, c'est-à-dire vos relations amicales et même les relations qui peuvent vous aider professionnellement. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre et puis de très belles fêtes, surtout, éclatez-vous ! N'oubliez pas nos réseaux sociaux, le site d'Astrologie que nous avons, Créezo et moi, c'est l'astro.com. Et enfin, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez ! Sous-titrage ST' 501